Il y a deux grands facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est que le handicap subit encore forcément de nombreux préjugés et de nombreux a priori. C'est-à-dire qu'un manager va pouvoir penser spontanément, pour peu en plus qu'il ait eu une expérience malheureuse par le passé, il aura tendance à généraliser, il pourra peut-être penser que la personne handicapée va être source de problèmes, de difficultés, voire de moindre performance ou d'absentéisme plus important. Donc ça, c'est le premier frein. La première façon d'y travailler, c'est de réduire les stéréotypes, ou du moins de réduire l'impact des stéréotypes sur les comportements. La deuxième chose, c'est évidemment que certaines personnes handicapées vont avoir besoin d'aménagement ou d'adaptation de leur environnement de travail. Par exemple, une personne qui va être malvoyante ou non-voyante va devoir avoir peut-être un poste informatique adapté, les personnes qui auront mal au dos, auront besoin d'un fauteuil ergonomique, et puis il peut y avoir d'autres types d'adaptation comme le télétravail, l'adaptation de l'organisation du travail, etc. Et ça, naturellement, les managers ont plutôt tendance à souhaiter recruter des gens qui sont, on va dire, un peu des clones et qui rentrent complètement dans le moule. Et adapter, ça induit, forcément, ça demande un effort. Manager une personne handicapée, c'est manager une personne différente, et ça devrait juste être un pléonasme, en fait. C'est-à-dire que c'est juste manager, et que, à l'inverse des difficultés que le manager peut ressentir, peut-être que l'idée, c'est de voir aussi tous les enjeux et tous les intérêts que ça peut avoir, puisque finalement, quand on va être amené à manager des personnes handicapées ou des personnes différentes, finalement, on va juste s'interroger sur la pratique de management, et on dit souvent, par exemple, que, enfin, Einstein disait, aucun problème ne sera résolu par le système de pensée qu'il a initié. Donc, le management de personnes handicapées peut être aussi, ou de personnes singulières, on va dire, va peut-être être juste un levier d'amélioration des pratiques, puisque ça va nous poser... Quand on est confronté à un problème qu'on n'a jamais eu, on trouve des solutions qu'on n'a jamais trouvées. Aujourd'hui, comme beaucoup de managers ne sont pas forcément très bien formés au management équitable, alors oui, il faut les former au management des personnes handicapées pour leur apprendre ce que c'est que le management équitable. Mais là où je dirais qu'on réussit... Là où je suis en général le plus fier, et nos formateurs ont la même approche des formations qu'on peut être amené à dispenser, c'est quand les gens, quand on finit la formation, viennent nous voir en disant, mais en fait, ce n'était pas une formation sur le handicap que vous nous avez fait, c'est une formation sur le management. Je dis, si vous avez compris ça, alors vous avez tout compris.